Musique Au début, on m'a demandé de rencontrer des enfants dans des classes pour parler de mes livres précédents. Du coup, il fallait que je trouve une manière d'aborder l'idée des formes et des couleurs de manière à intéresser une classe. J'ai conçu un petit jeu de formes à manipuler tous ensemble le petit groupe d'élèves dans les maternelles. Du coup, ça m'a amenée à l'idée de la manipulation et l'idée que la manipulation, quand un enfant doit réaliser une petite tâche et manipuler, ça favorise énormément sa concentration. Et donc, du coup, dans ce livre, il s'agit, donc à chaque fois, on a un mot ici, donc on prend le geste que l'enfant fait correspond au mot. Donc, et ici, on donne, donc à chaque fois, il y a l'idée de manipuler, de replacer la forme. Donc, c'est tout simplement le principe des pelles d'encastrement qui sont, de toute façon, de toute éternité, des outils très utiles pour les enfants, pour leur apprendre à manipuler, à percevoir les formes et tout. Et en même temps, c'est toujours l'idée que c'est l'enfant qui donne sens au livre, donc par son geste. Donc ici, cassé, on casse le carré en deux et on va construire avec les petits triangles une maison. Donc, à chaque fois, c'est ça. Enfin, ça rejoint aussi les livres précédents, comment l'enfant va donner sens à ce qui se passe dans le lit. Là, c'est de l'informatique. Après, forcément, il faut passer par le découpage, par la maquette pour se rendre compte de ce que ça donne réellement. c'est l'idée toujours par l'informatique. Pour mon travail personnel, je pense que je ne peux pas ne pas citer les pré-livres de Bruno Mounari, parce que c'est vraiment… c'est grâce à son travail que je me suis vraiment intéressée aux livres pour les enfants. Ça m'a vraiment ouvert tout un monde.